Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pharao Dynasty. On se retrouve avec Babylone de toujours pour continuer notre petite campagne. Et on avait le pouvoir de compétence qui venait de se redébloquer de nouveau. Donc on va en profiter pour booster notre petit héritier et lui donner quand même un petit 10% de bonus de mouvement qui n'est pas dégueu. Alors maintenant, l'objectif ça pourrait être d'aller chercher ça. Si on interagit ici, on obtient du moral, un bonus de déplacement pourrait probablement tomber sur Nipur. Ici on a une réduction d'entretien et là un hôtel. Là, tu avais un truc qui fait que tu as des... Voilà, il faudrait que tu pries. Alors du coup, le problème c'est que si je vais par là, il y a peu de chances que je puisse attendre quoi que ce soit d'intéressant. Ça c'est considéré comme un hôtel. Rond de hommage, 30% de morale. Ouais, bon, on va aller par là. On va essayer de la jouer stratégique. Ah, on est un choui trop loin. Ok. Du coup... Tant qu'il y a à faire, on va aller par là. Et essayer d'aller chercher l'hôtel de Mardouquin. Voilà, et après, du coup, on va chercher lui, non. On va essayer d'aller faire tomber ça, et si je voulais tomber par là, ouais, il faudra que je rechope la route. Pourquoi pas passer par là, parce que c'est de la merde, peut-être. Parce que là, il y a une route, donc on progresse un petit peu plus vite là-dessus. On marche forcée, on atteint le prochain tour. Je vais peut-être aller par là, plutôt. Dans l'optique de... Dans le prochain tour, s'il prend ça... Comme moi, notre garnison, là, quasiment en mise. S'il prend ça, on lui tombe dessus. Derrière. Donc ici, il s'est fait repousser d'air, c'était 12 de garnison... Ah oui, 22, ah oui, il y a un méga fort là. Oui, donc du coup, effectivement, avec sa petite armée, il ne risque pas de faire grand-chose. Et là, il est toujours en train de raser son propre territoire. Alors, je veux bien croire qu'ils soient en déj de ressources, mais le concept est quand même assez rigolo. Ici, du coup, j'ai lancé les recrutements pour ce tour. Il commence à avoir une armée plutôt excellente. Alors, j'avais dit qu'éventuellement, je resterais à 10 pour aller plus vite, mais non, je vais profiter qu'on a des bons bonus de recrutement pour construire l'armée. Vu qu'on n'a pas vraiment besoin, ici, de renfort. Et c'est celui que je suis. Du coup, la suite. Ce qu'on a demandé à notre vassal d'attaquer, c'est Kat, ici. En Kat, il y a la zone sinistrée du coin. Et tout lui appartient à Atura, ok. Et ici, par contre, c'est Méli, la seule ville qui est dans le coin, sinon ça appartient aux Oati. Mais néanmoins, c'est une grosse colonie d'or. Donc, ça donne envie, quand même. Ça donne envie d'aller chercher ça. Tac, tac, tac. Si jamais je prenais la mer, je pourrais arriver assez facilement tout là-bas. En me mettant en marche forcée, il faudrait que je redébarque ici. Alors, je redébarque ici, je fais un petit tour des temples. Après, c'est de la pampa. En gros, je peux y être en deux tours, quoi. J'abandonne cette zone. Je la laisse éventuellement à la Syrie. Ça, c'est un truc qui fait partie des Ugarit et d'Hanigalba. Donc, ça, c'est pareil. C'est une monoprovince qui ne sert pas à grand-chose. Mais il l'a quand même bien, bien équipée. En vrai, s'il faisait un tour de ses avant-postes, il pourrait techniquement récupérer des troupes assez rapidement. Pour une contre-attaque rapide. Ok, je pense que je vais... Alors, non. Prends la mer, tu passes par là. On va faire un petit tour par là, ne serait-ce que pour se permettre de prendre la reconstitution. Ce qui n'est pas inintéressante. On va reprendre le bonus là. Et on va progresser par là-bas. On verra si c'est plus rentable de passer par la route ou de couper. Vu qu'on veut arriver par là, la route sera peut-être plus rentable. Et au moins, comme ça, on est sur notre territoire. Donc, on a une vraie reconstitution. On peut se prendre deux tours de reconstitution qui vont nous remonter à fond. C'est parfait. Alors, on avait un échange expiré. Ah oui, avec Gasham. Alors, est-ce qu'on le refait ? T'es cinq tours, tu me donnais du bronze. Mais maintenant, t'es en ressources prisées. Alors, qu'est-ce qu'il te reste, Gasham, mon cher ? Une province, t'es dans le mal. Tu ne veux pas être confédéré, pas être vassalisé. Mais, globalement, ça monte. Mais je pense qu'on va quand même rien prendre. Parce qu'il y a moyen qu'on aille le chercher. En petit truc à faire vite fait, sans vouloir le vexer. C'est quand même la ville majeure de cette province. Donc, je pense qu'on va laisser tomber l'échange. Ça, on les avait regardés autour d'avant. Pas de soucis. Alors, la cour. Qu'est-ce qu'on peut se faire debout ? Lui, il commence à avoir une belle légitimité. Et est-ce qu'on pourrait comploter contre lui ? Le destituer, ce n'est pas très intéressant. On lui fait un petit discrédit. Tiens, allez, vendu. On va lui faire un chantage. On va lui faire un petit discrédit. Ouais, ça me paraît bien. Donc, les avant-postes, c'est toujours là-bas. Deux constructions. Ici, non. Et ici, non. Et un avant-poste endommagé. Tout là-bas. Donc, pour le moment, on ne touche pas. Ok. On a bien bougé ici. On va enlever son déplacement planifié. Parce que sinon, le jeu ne me dira pas que je ne l'ai pas bougé. Petit été doux. Sympathique. 20% de nourriture et 15% de bois en plus. C'est pour ça qu'on a un aussi beau income, je pense. Du coup, c'est parti. En plus des petits trucs qu'on a fait pour avoir moins de... Comment ? Moins d'entretien. Enfin, j'ai pu voir que le Hati se remettait un peu. Parfait. Alors ici, il reste en marche forcée. Oh, et de la cavalerie... C'est vrai qu'on pourrait aussi lui demander de recruter ses unités spéciales. Pour avoir de la cavalerie de qualité. Parce que c'est les unités du roi d'Assyris. Alors, est-ce qu'il va réussir à faire des moves intéressants ? Son move-là était intéressant, mais c'est nous qui avons fait le taf. On ne va pas se mentir. Est-ce qu'il sera capable de faire des trucs sans nous ? Il nous a annoncé qu'il allait attaquer la capitale. Qu'il avait pris sa décision qu'il y allait. Embuscade, ok. Pourquoi pas. Je n'ai pas l'impression que Lya attaque vraiment les forts avant. Ils aiment bien raser des trucs, mais je n'ai pas l'impression qu'ils attaquent les forts pour affaiblir les garnisons. Après, c'est vrai que c'est long, les forts ont des murs pour faire des engins de siège, etc. Mais bon, enlever 10 troupes à la garnison, ce n'est quand même pas dégueulasse. Il n'a plus rien. Tente de s'enfuir comme il peut avec son armée à 1. Économiquement, il n'est pas trop dans le mal. Bon, lui, en plus, visiblement, il a une belle puissance économique. Donc bon, ce n'est pas si mal. Là, il se dit qu'il faut peut-être que je fasse ça intelligemment. Pourquoi pas. Et il est raide, ok, pourquoi pas. Alors ici. Ici, honnêtement, je pense qu'on a nos chances. Ce serait considéré comme une défaite honorable. Alors, on n'est pas remonté à fond, malheureusement, mais nos troupes de choc sont à fond. Ouais, je pense qu'on... On a nos chances. En plus, on a une petite cavalerie. Pour être intéressante, pour gérer les tireurs. Qui, en outre, sont des tireurs de merde. Il n'a aucun bouclier. Son chef est un tireur, par contre. Faire gaffe à ça. Alors, visiblement, il s'est déployé là. Alors, est-ce qu'on voit tout ? On voit un peu de tireurs. On ne voit pas son général, mais son général est du genre caché. Tac, tac, tac. J'ai des troupes un peu partout. Donc, probablement que si je ne le vois pas, c'est que... Il n'est pas visible. À quoi ça ressemble, ce terrain ? Ici, on a du moral. Ici, on a du moral. Est-ce qu'on veut se défendre... Là, en vrai. Est-ce qu'on veut se défendre ici ? Ou à l'intérieur de la ville ? Alors, on a des mecs à la hache. On a des mecs au quai pêche. On a trois archers, quand même. C'est vrai que les archers, là, ont une très belle zone de tir. Ça donne envie de les mettre. Après, ils n'ont pas non plus une portée de fou. Donc, en vrai, pas tant. Le fait que ce truc-là soit un petit peu en arrière, là, ça me donne des possibilités tactiques. On pourra défendre là et là, par exemple, attendre qu'ils s'engouffrent et puis tenter des trucs. On va peut-être faire ça. Là, ces javeliniers ne pourront jamais nous choper. C'est trop loin. On a combien, nous ? 150, et eux ? 85, ouais. Si je me mets, ils me collent là. 150, 85. Ouais, donc ici, on est safe. Donc, on pourrait mettre, genre, un peu d'archers par là, un peu d'archers par là. On se met en défense, ici. On défense, là. Le dernier, ici. La cavalerie, là. Alors, après, on va voir, hein, s'ils décident de faire des trucs un peu plus rigolos, comme passer par là. On pourra ajuster. Ouais, ça serait peut-être même plus intelligent de mettre un peu de troupe par là, quand même. Pourquoi est-ce qu'ils passeraient par ici, dites-vous ? Je ne sais pas. Pourquoi pas ? On va garder la cavalerie assez mobile à l'arrière. Et on pourrait avoir envie de l'attirer avec des archers. Ouais. On pourrait avoir envie de l'attirer avec des archers. On va reculer après. Carrément. Ah ! Pause ! Il a mis des troupes là, aussi. Et ici, il y a le bonus, donc son général est par là. Ok, intéressant. Là, je change la donne. Pas tant. Pas tant, pas tant. On va harceler ça. Essayer de l'attirer dans notre petit goulot d'étranglement. Pour l'instant, il ne voit pas mes troupes. Il ne voit que les archers. Au niveau de ses tireurs, qu'est-ce que ça dit ? Il y en a un là, plus le général, et un là. Si je prends ma cave, elle est censée perdre contre le général. Et contre les tireurs. Ouais. Pas abusé, quand même. On va se dégager un peu. Alors, il est en train de courir très vite. On ne va pas avoir beaucoup de battements. Là, on est sur du lourd, sur ces troupes-là. Donc, il y a quand même un très, très gros moral. Une très bonne défense. Ah, il va être capable de nous commencer à nous tirer dessus, le petit sagouin. On va se replier avec eux. Plutôt par là. Par contre, il faut tirer, là. Merci. On va souffrir. Ok, on va se retirer. Il est en train de se déployer en masse. Il voit notre cavalerie, ici. Donc, nous, on va courir par là-bas pour se préparer potentiellement à un recul. Et il semblerait que... On doit changer un peu de stratégie. Toi, tu vas courir là-bas. Et ici, on va se mettre... Alors, il vaut mieux qu'on mette ces deux unités. Ces deux unités-là en défense. On va courir, se mettre là. Vous, vous allez vous replier là. Toi, toi, tu vas te replier là-bas. Le général, on va le mettre pour le moment au centre. On va faire courir un peu. C'est ouf qu'on soit censé perdre face à ces unités-là. Là, on va arriver un peu en retard. Il faudra charger. Alors, sans surprise, avec les archers, on les défense. Ils n'ont absolument rien en termes de défense. Par contre, du coup, on est sur du lourd. Donc, en termes de vitesse, on est un peu lent. On va essayer d'aller se faufiler par là-bas. Choper ça, si on peut. Même si je n'y crois pas trop. Là, il est en train d'emmener ses javeliniers par là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Là, il a beaucoup de lanciers qui traînent un peu partout. Donc, on ne peut pas vraiment se permettre de charge. Il va rester un peu planqué. Vous, il me semble que je vous ai donné un ordre. Ils font le tour pour rester à l'heure de portée. Mais on a eux, là, qui vont se préparer à défendre. Avec nos archers, à la rigueur, on va s'en occuper. On va tenter une petite charge, là. Là, il a mis ses lanciers, ses chargeurs, pour nous empêcher de revenir. Ça, c'est intéressant comme strat aussi. Il y a fait des moves qui sont assez surprenants dans cet opus. Très honnêtement. Je trouve, en tout cas. Là, il tente de nous choper. Il va réussir à nous choper, le salaud. Continuer, continuer. Charger. Parfait. On l'a pas mal piétiné. On l'a pas mal piétiné. C'est nickel. Alors ici, on commence à être prêt à encaisser. Là, ça serait bien de tourner pour attaquer là. Il est en train de faire je ne sais quoi. Je pense qu'il va sécuriser cette entrée-là aussi. Mais maintenant qu'il a vu ma cavalerie, il change d'avis. Parfait. Ici, on continue de pousser. On peut continuer de pousser. Ça fait le taf. Ici, par contre, on va se faire défoncer, malheureusement. Ok, le général est en déroute. Est-ce qu'on peut tenir un peu pour le pousser ? Non, je pense qu'on va tenter plutôt de foncer par là pour libérer cette troupe-là. Ici, on va courir par ici. Toi, c'est pareil. Pour par là. Les escarmoucheurs, ils reviendront quand ils reviendront. On va essayer de se faufiler ici. Alors lui, il n'est pas mort, malheureusement. Mais il faut qu'on fasse céder ça. On va continuer de sonner la charge parce qu'ils se font choper là. Allez, petite déroute. Parfait. C'est bon pour la déroute. On va récupérer les hasheurs. Ici, ils se font défoncer. C'est chiant. Toi, viens par là-bas. Vous courez par ici. Et attaquez-moi ça. Ici, on va envoyer les hasheurs là pour faire de l'attaque de dos. Coppez ça. Faites le tour. Ok, il est en train de bouger avec ses tireurs. Il a fait hyper mal. Les escarmoucheurs là sont vraiment très très bons. Là, si on pouvait faire en sorte qu'ils fuitent définitivement, ce serait cool. Merde, ici, ça a cédé. Ça, c'est pas cool, ça. Il faut qu'on fasse cédé ça. Ok, ici, demi-tour. Qu'est-ce qu'il fout avec eux, là ? Il joue au con. Il faut qu'on mette tous nos archers dessus. Là, on a des hasheurs. On va charger dans le dos. On vient avec eux. Il est en train de nous contourner, mais on n'y peut pas grand-chose. On a toutes nos troupes mobilisées. Lui, il va se reformer, mais le temps qu'ils reviennent, on devrait être tranquille. Allez, il faut me faire tomber ça. Ah, mais ils n'ont plus de munitions, en fait. Ok. Du coup, la priorité, c'est peut-être plutôt de tirer sur ça. Allez, ici, une charge. Bim. Ça fait plaisir. Il y a quand même un qui a continué tout droit. Ok, il va être temps de vous tourner. Bingo. Ici, c'est la déroute généralisée. Pas tout à fait. Ça résiste un peu. Il faut que la cavalerie recule. On aille faire tomber ça. Le général, il revient. Ouais, le général revient. Ok, il faut qu'on aille chercher le général. Là-bas, il y a un mec qui va, je pense, capturer ça. Ici. Euh, non. Plutôt, viens là. Là, ça n'a pas totalement cédé, malheureusement. On va s'affaire le général. Oh, le général est mort. Excellent. Ça, ça va piquer niveau moral. On voit là, d'un coup, c'est tombé, là. Ok, il est en déroute totale. Essayez de faire fuir ça. Ok, là, nickel. Il n'est rien que les archers ont suffi à faire le taf. Il y a eux qui résistent là-bas. Il y a eux qui résistent encore un peu. Donc, ça veut dire que vous, vous marchez par là-bas. Les archers courez par là-bas. Ils vont céder avant qu'on arrive, je pense. Ok, c'est une victoire magnifique. Alors, est-ce qu'on les poursuit un peu ? Alors, on ne pourra jamais tous les tuer. Parce que ça vaut le coup de les endommager plus s'ils sont loin de chez eux. Allez, on va quand même poursuivre un peu par acquis de conscience. Au moins pour pouvoir avoir un bon score de reconstitution, si jamais. C'est vous. On a que des unités lourdes. Donc, c'est clair qu'elles sont très bonnes pour tenir le point. Mais beaucoup moins pour... Pour... Comment ? Poursuivre. La cavalerie a été vraiment hyper efficace dans cette bataille. Les charges de dos qui sont toujours un must-have dans tous les Total War. Normal, toute logique. Même si j'ai parfois un peu de mal à les micro-manager, surtout pendant les grandes batailles. Ou quand il y a beaucoup de tireurs à gérer, qu'il faut gérer les tireurs en priorité. Allez. Fin de la bataille. Victoire à la cadméenne. Oui, certes. Mais quand même. Et encore une fois, par regard pour mon frère, je n'ai rien fait du tout. Si mon frère devait se plaindre. Je vais aller voir le roi du Hattie pour qu'il me laisse partir. J'ai envoyé l'origine Tapala Tarunta. Alors, c'est bizarre, des fois, les traductions. Enfin, je pense que ça... Ça vient de la... L'âge du langage. Mais on a toujours l'impression qu'il parle de manière... A moitié des tournées dans les textes. Alors. Est-ce qu'il envisagerait de me réattaquer ? Franchement, s'il envisage de me réattaquer avec ça. Qu'est-ce qu'il me reste en défense ? Deux troupes. Trois troupes à peu près défensives plus le général. Un archer potable. La cavalerie qui est en assez bon état. 370 morts. 92 pour les archers. 84 pour eux aussi. Il me reste un escarmoucheur. 32 ici. Plus de général archer. Il y a une armée à neuf qui traîne encore. Même si c'est du pécor. On va prendre la reconstitution. Dans le doute. Je pense que si son armée à neuf était capable de venir, il l'aurait amené en renfort. Elle va venir raser des trucs. Histoire de faire chier. Mais bon, très belle défense en tout cas. Ça, ça fait plaise. On va pouvoir voir si on peut le choper. J'y crois pas trop, mais... Oh, on a eu un noble sage. Et un partenaire mésopotamien. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce noble sage ? Je vais apporter une nouvelle era à l'ensemble du monde. XP par tour, plus 20 pour l'infanterie lance-projectile. Excellent. Et le partenaire mésopotamien, des relations, forcément. Ça, ça faisait quoi de l'influence ? Ok, on prend ça. Et je pense que tu vas même prendre ça. Ou alors, je le donne à... Toi, tes unités, elles sont déjà pas mal expérimentées. Putursine, il pourrait profiter de ça. Qu'est-ce que t'as, toi ? La létalité... Ah, c'est bon aussi. Courage plus sain, bonheur plus deux. C'est quand même pas dégueulasse. Et le truc qui donne moins de déplacements pour les armées ennemies, il est bien. Non, on va le donner à lui. Pour entraîner ses nouvelles troupes, même si du coup, on les recrute déjà très très entraînées. Après, 20, c'est pas non plus monstrueux. Alors, si je me mets en marche normale, je peux pas l'atteindre, malheureusement. J'ai enjoy many trials. Mais bon, je me sens quand même vachement moins menacé d'un coup, là. Donc, je pense que je vais aller vers Nippur. Et alors, il faudrait finir en mode campement. Bon, ça fait un peu chier de faire du mode campement. Bon, ça nous ralentit pas vraiment dans le sens où, de toute façon, on n'est pas à portée, mais... On va en route. Je vous donne quoi, la garnison, ici ? Nippur, 25. Ah, il a renforcé son avant-poste. Bon, il l'a peut-être renforcé de Pécor, mais il l'a renforcé quand même, du coup. Est-ce que ça devrait être le coup d'aller le chercher ? Ah, de l'archer babylonien, excellent. Une oreille. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Qu'est-ce que ça te donne ? Terminer en mode campement. Retenant pour rançon. Des pertes par usure. Ah, c'était peut-être pas lui. Ah, c'est peut-être pas lui. Euh... Si, c'est ça. Satisfaction. De la reconstitution quand on est en cantonnement. Ouais. Alors, c'est sympa, mais... C'est pas hyper urgent non plus. Donc, on va avancer. Parfait. Alors, toi, il est peut-être temps que tu te bouges. La question étant, vers où ? Lui est mort. Là-bas, il y a encore des adversaires. Donc, je pense que on va se déplacer par ici. Vas-y. Prends la mer. On va aller sécuriser cette zone-là. Peut-être faire un peu d'XP en chassant les deux, trois trucs qui traînent. S'il attaque Malgo avec sa full armée, là. Enfin, ces deux troupes. Oh, non, c'est que du puissant. Et dire, ça lui fait quand même un peu de nom, mais non, c'est que du paysan, quoi. C'est pire que les hommes des collines, quoi. Si je me mets en marche forcée, ouais, non. On va essayer de débarquer, juste. Voilà, parfait. Bon, s'il veut nous attaquer avec ça, on va le défoncer. S'il veut attaquer Malgo avec ça, ce sera une bataille intéressante. S'il veut attaquer Larak, on va le défoncer. Je pense qu'il commence à tousser un peu, là. Alors ici, on interagit avec ça. Ensuite, du coup, si on veut aller tout là-bas, ce serait techniquement plus rapide par là. Et on peut interagir avec un comptoir commercial, en plus, ici. Allez, go. Là, on aurait pu avancer par saut de puce, mais... Je pense que là, on va pouvoir rejoindre la route, du coup, voilà. Même interagir avec ce truc-là. Alors, attends, oui, du coup, non, peut-être pas parce que c'est tout naze. Ah, il est en marche forcée, déjà. Si on veut aller attaquer ça, je crois qu'il y avait une belle garnison dans le fort également, donc il faudrait qu'on attaque le fort dans l'idéal. Et là, c'est un avant-poste de Marduk. On a Ishtar comme prière. Ben, vu qu'on est en marche forcée et qu'on ne peut pas faire mieux, on va prier Marduk parce que lui, il est dévoué à Marduk. Et on va aller se placer juste là, à la limite. Voilà. Hop. Alors, le fait de regagner du mouvement ne nous permet pas de sortir du mode marche. Ça serait abusé, sinon. Ici, il y a eu pas mal de complots contre nous qui ont échoué. On voit qu'on a trois points. Alors, on va regarder un peu. On a tué un ennemi au combat. Excellent. On a perdu un avant-poste. On a recruté plein de monde. On a terminé les constructions. Et, Ninip a obtenu Brave niveau 1 parce qu'il recrute des Képèches. Parfait. Tac, tac, tac. Du coup, là, il est toujours à 199. On le sait, quand on le bat, ça ne fait pas baisser sa légitimité, ça fait monter la nôtre. C'est différent. Mais je pense qu'il commence quand même à tousser un peu. Et Atura, on va voir s'il arrive à prendre la capitale. Ça me ferait plaisir qu'il arrive à prendre la capitale, honnêtement. Il lui reste visiblement au moins deux généraux avec un d'armée qui se balade. Et ici, il nous faut combien ? Quatre de main d'oeuvre dans un tour. Quatre de main d'oeuvre. Très bien. Ça me va. Alors, la cour. La cour, la cour, la cour. Donc, on a notre discritique qui est en cours. Ici, on a deux échecs. Lui, on pourrait le renforcer, affaiblir la cible. parce qu'on a beaucoup d'estime auprès de lui. Donc, il a essayé de destituer notre fils, lui. Eh bien, écoute, c'est pas bien. C'est très vilain. Guerrier d'élite, il faut de l'estime pour ça. Et du coup, c'est ça, c'est les maîtres cavaliers d'Assur. Donc, les maîtres cavaliers d'Assur, c'est bien ceux-là. Qu'est-ce qu'ils sont ? C'est ça. Une cavalerie de niveau 6, de tier 6. Il y a en plus un bouclier, perçage d'armure, enfin, bonus contre les boucliers, 10% de létalité. Inspire la crainte. Excellent. La discipline, donc, top pour une unité qui se balade souvent derrière les lignes. L'encouragement, un petit peu moins top pour une unité qui se balade souvent derrière les lignes. Formation de cavalerie. Waouh. Et pas de course de cavalerie. Test de charge, bonus de charge, plus 20. Sachant qu'ils ont déjà 42. Ouais, ça serait bien d'en avoir une ou deux dans nos armées quand même. Alors après, là, on n'a pas grand-chose à virer. On les prendrait pour Nippie éventuellement, parce que j'imagine que ça ne dure pas 10 ans si on fait ce truc-là. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas assez d'estime, mais... Ça pourrait être rigolo d'essayer de faire un détournement sur lui, par exemple. Toi, ta irruption, annulée n'importe quel complot et toi, ta assassinée. Ouais. Les grands charmes itaniens, je serais curieux de voir à quoi il ressemble. En vrai, je serais curieux de voir à quoi il ressemble. Bon, du coup, on va se contenter de papoter avec lui, déjà. Alors, on découvre qu'il y a un complot de type chantage. Ok. Et vu qu'on a plein de points, on peut même faire ça. Non, pas encore assez. donc, on ne peut pas faire une rumeur de nouveau. La rumeur, on va gagner 10 parce qu'il nous déteste. Débattre de la loi, ça coûte 20. On gagne 30 avec ça. Elle est vendue. On va monter tranquillement. On gagne quelques coups de rousse de plus, c'est toujours ça de pris. Alors, l'échange expiré avec Annie Galbat. Est-ce qu'on veut le refaire? On exportait de la nourriture contre de la pierre. On a largement ce qu'il faut et en plus, il semble être un petit peu pas intéressé. Tiens. Neutre. En quel état il est, lui? 10 trucs. Il a une belle force, mais assez peu de légitimité, pas assez pour rejoindre la guerre civile. Est-ce qu'il est en montée? Non, il est en baisse. Il est en baisse, il est en baisse. Donc, pour l'instant, je pense qu'on ne va pas refaire l'accord commercial. On n'en a pas besoin et ça pourrait être intéressant de pouvoir l'attaquer potentiellement. Donc là, les constructions. Alors, on va faire un petit tour des villes, effectivement. Donc ici, il nous faut notre main d'oeuvre. Les avant-postes, c'est fait. Ici, les avant-postes, c'est fait. Là, du coup, on pourrait presque se permettre de construire ça. On va le faire. Ici, tout est réparé. Ici, du coup, je pense qu'on va lancer la construction de ça. Alors, les avant-postes, on ne va pas les refaire parce que par contre, il y a moyen qu'ils nous les rasent. Ici, on est pas mal. On a six troupes à chaque fois, là. Ce n'est pas dégueu. Ah, ici, on peut améliorer des trucs. on va améliorer le bronze, bien sûr, puisque ça, même si ça nous servira probablement à un moment, c'est pas tout de suite. Clairement. Ici, au niveau des avant-postes, rien à faire. Et on a fait le tour. Ok. On a les avant-postes endommagés. Ça, c'est normal. Et du coup, on va pouvoir arrêter l'épisode là. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501